La certitude qui est la nôtre aujourd'hui en ce qui concerne les différents braquages est qu'il s'agit d'actes d'un gang organisé qui agit depuis 2015 et qui s'attaque à des biens financiers dans les magasins et autres grandes boutiques de Cotonou en particulier. Ce gang de cinq à six membres composés d'étrangers et de nationaux opèrent avec en main des armes de guerre et repartent de leur lieu de forfait à l'aide de motos non immatriculées. C'est pourquoi nous avons ouvert plusieurs chantiers directement ou conjointement avec d'autres ministères pour combattre à la racine tous les maux susceptibles de handicapés de l'exercice de nos droits à la sécurité. L'un des chantiers ouverts est l'incitation des responsables des établissements publics et privés à se doter de caméras de surveillance. L'autre chantier concerne la communication au moyen des cartes SIM. Au regard d'un certain nombre de considérations, une nouvelle réglementation verra le jour sous peu. De même, l'installation d'un futur proche d'un numéro vert au ministère sera effective pour recevoir les appels de toutes les contrées de notre pays pour signaler toute survenance de foyers d'insécurité. Une page Facebook dénommée police secours est en voie d'être ouverte les tous prochains jours. Dans le même ordre d'idée, mon département se met en synergie avec le ministère des Transports pour mener à terme le processus d'immatriculation des engins à deux roues, moyen de locomotion par excellence des délinquants.